VENTILATEUR RGB Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui une nouvelle vidéo de présentation où on voit vous parler de ventilateur RGB avec le AP142ARGB de Silverstone. Un ventilateur en 140mm qui fait partie de la famille AirPenetrator qui a donc le droit à une grille spécifique à l'arrière qui va mieux diffuser le flux d'air. Et ce dernier est également entièrement RGB avec des petites pales transparentes ce qui donne des effets plutôt sympathiques. On vous propose de le découvrir en vidéo. Tout d'abord on vous parle aussi du tarif, 36€ tout de même. Sachez par contre que ce ventilateur utilise des roulements à billes qui deviennent de plus en plus rares et ceci est un vrai gage de qualité dans le temps. Allez, on le découvre, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On découvre donc en vidéo les AP142ARGB par Silverstone des ventilateurs en 140mm qui, comme on le disait, sont proposés à un petit peu plus de 30€. De base, dans le bundle, on va retrouver des systèmes de fixation avec des caoutchouc ou des vis, des rallonges pour la prise du ventilateur et pour le RGB et enfin le ventilateur en lui-même avec des pales transparentes, un cadre blanc qui va permettre la diffusion des lumières. Mais on va y revenir un petit peu plus en détail. Avant tout, on vous propose les specs de ce ventilateur. On est donc sur du PWM en 140mm, mais ça marche aussi avec du 3-pin, ne vous inquiétez pas. Voilà. Le ventilateur fonctionnera de 500 à 1500 tours, pourra diffuser de 13,6 à 44,2 CFM. Au niveau du bruit, on est entre 19 et 24 dB. Et enfin, la durée de vie est de 70 000 heures. Pour le ventilateur en lui-même, on a donc un cadre plastique avec des rubbers en caoutchouc sur chacun des coins, à l'avant et à l'arrière. Ensuite, on a des pales qui sont transparentes avec un autocollant Silverstone au centre. Et ici, on a le diffuseur qui va permettre d'avoir un meilleur effet avec le RGB puisque tout simplement, on ne va pas juste avoir un éclairage diode par diode avec des couleurs, mais on va avoir une sorte de halo qui va être complètement illuminé par les différentes couleurs qui sont proposées. À l'arrière du ventilateur, quand on est sur la série Air Pénétrator, on a cette forme très spécifique qui va diffuser l'air plus intensément dans une seule direction. Commençons tout d'abord par vous parler technique rapidement. Sachez que ces ventilateurs Silverstone n'utilisent pas du fluide bearing ou tout autre chose. Ils utilisent tout simplement des roulements à billes. C'est quelque chose qui est très, très, très rare. On le dit qu'un roulement à billes coûte beaucoup plus cher qu'un système fluide bearing. Même chez Noctua, on est sur du fluide bearing ou alors chez Big White. Ici, on est sur du roulement à billes et clairement, c'est un vrai plus. Déjà pour la durée de vie, mais aussi pour le bruit qui sera engendré par le ventilateur. On passe à la partie relevée en direct. Sachez que nous avons placé notre sonomètre à 1 cm de cette base en mousse. La base en mousse est là pour éviter que le ventilateur ne vibre sur la table. Au niveau du relevé, nous avons 55,9 dB quand nous sommes en 12 volts. Clairement, on vous le dit, ça fait du bruit. Alors, ce n'est pas insupportable puisqu'on n'est pas non plus dans un boîtier. On est complètement à l'extérieur. Donc, ça donne complètement un autre son au ventilateur. Mais sachez qu'on est à, comme on le disait, 55,9 dB. On va passer le ventilateur en 5 volts. Nous sommes donc maintenant 5 volts. Clairement, vous l'entendez rien que sur la vidéo. On a beaucoup moins de bruit. Alors, on a quand même du bruit, malheureusement, parce qu'en 5 volts, on entend très légèrement le moteur de ce ventilateur. Au niveau de la valeur donnée par le sonomètre, nous sommes à 34,46 dB exactement. On ne sait pas vous, mais nous, on est carrément prêt à vous mettre plein de RGB dans la figure avec ce petit AP142 RGB. Alors, on a réduit la luminosité pour que vous puissiez mieux voir les effets. Sachez que pour le moment, on est sur une seule couleur, un seul mode. On pourra changer les couleurs avec du vert, du bleu, du jaune, du bleu turquoise, du violet, du orange, du blanc. Et ensuite, on va pouvoir passer en mode véritablement RGB. Alors, vous pourrez aussi modifier, bien sûr, la vitesse des diodes, comme bon vous semble. Ce qui fait que ça fait vraiment plein d'effets un petit peu psychédéliques. Mais il n'y a pas que ça. Vraiment, j'adore les dikornes. Alors, on pourra aussi faire ça, par exemple. Ou encore faire ça en vert. Accélérer la vitesse. Attention, parce qu'il va y en avoir pour un petit temps, quand même, à parler des modes RGB de ce AP142. Oh là là, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a deux vagues qui se mettent en même temps. Extraordinaire. C'est fantastique. Ça fait des jolis effets en même temps. Alors, là, on est en mode breathing, mode respiration, tout simplement. On va essayer d'aller un peu plus loin. On utilise un autre contrôleur, en fait. Donc, là, on a le changement de couleur synchro sur toutes les diodes. On a ici le mode full RGB. Donc, c'est-à-dire qu'on va passer toutes les couleurs possibles et inimaginables au fur et à mesure. On pourra le faire plus ou moins vite, bien sûr, si on a envie. Sachez que tout ça sera compatible avec votre carte mère. On est sur du ARGB1. On peut faire absolument tout ce qu'on veut. On peut faire ça aussi. Donc, on peut aussi faire ça. Ou encore ça. Ou encore ça. Ou encore ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la grille qui est derrière, la grille Air Pénétrator, en fait, on arrive à avoir une sorte d'effet miroir en même temps avec les pales translucides. C'est plutôt rigolo, hein. C'est plutôt rigolo. Le problème, c'est qu'un ventilateur comme ça coûte plus de 30 euros. Vous imaginez ? Plus de 30 euros pour un ventilateur. Ça commence à être des sommes qui sont complètement folles. Vous savez, on a fait à peu près le tour de ce qu'il était possible de faire avec ce Silverstone AP142 ARGB. Mais, bon, un ventilateur qui a le droit à des roulements à billes. Donc, ça, c'est plutôt bien. C'est une bonne chose, les roulements à billes, parce que ça permet d'avoir une super durée de vie sur le ventilateur. C'est audible. En 12 volts, on l'a dit. Clairement, vous l'avez remarqué. C'est silencieux en 5 volts. On a branché un second modèle et le petit bruit en 5 volts a disparu. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Ça ne change pas le niveau de DB, mais on n'a plus ce petit bruit désagréable. On a des rebeurs en caoutchouc sur les 4 coins pour limiter les vibrations. On a ce diffuseur blanc, les pales transparentes. Bref, c'est plutôt bien. Mais, par contre, on ne vous conseillera jamais de mettre plus de 30 euros dans un ventilateur. Surtout pour avoir un ventilateur licorne. Voilà, sur ce, on vous laisse. On vous dit à bientôt sur Cocotte TV pour plein d'autres vidéos. Bye bye. En bientôt, on aura d'autres ventilateurs ARGB en plus. Sous-titrage ST' 501